Vénus ressent une froideur sauvage sur tout son corps. Le froid étouffe sa respiration, paralyse ses bras et ses jambes. Lorsqu'elle ouvre les yeux, elle constate qu'elle est enchaînée dans une baignoire d'eau froide. Pendant quelques par secondes, Vénus essaya de comprendre ce qui se passait. Elle ne comprenait pas comment elle s'était retrouvée dans cette pièce, enchaînée et dans une baignoire froide. La dernière chose dont Vénus se souvienne est le feu qui brûle. La jeune fille savait que sa belle-mère avait obtenu ce qu'elle voulait après tout. Elle l'avait brûlée dans l'appartement fermé à clé. Mais alors, pourquoi Vénus était-elle ici ? Quel était cet endroit ? En ouvrant la porte du pied, un jeune homme brun fait irruption dans la pièce. Il y a une autre personne dans cette pièce. Un homme annonce à quelqu'un. « Dites-moi, quelles sont vos relations avec ces personnes à l'extérieur ? Où avez-vous caché les bijoux de la famille Préden ? » Un homme demanda à Vénus. « Je suis désolée, je ne sais pas de quoi vous parlez ! » Demanda Vénus en bégayant. 16 dents claquaient à cause du froid. « Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas ? Ne crois pas que je serai indulgent avec toi, même si tu es une femme. Si tu refuses de parler, je te ferai souffrir. » Prenant Vénus par le visage, l'homme prit la parole. La jeune fille l'entendait à peine. Elle avait une forte fièvre et tout son corps brûlait. « Ne me dites pas que vous êtes là par hasard ! » L'homme s'exclame. « Monsieur Prasdin, cette fille a été kidnappée. Elle n'a rien à voir avec les voleurs. Elle a été droguée avec des aphrodisiaques. » Un homme en costume noir et lunettes de soleil noir fait irruption dans la pièce. « Qu'est-ce que je suis censée faire d'elle maintenant ? » « Je n'ai pas d'antidote pour le moment, » se dit l'homme. Monsieur Prasdin, le légendaire homme d'affaires et héritier du plus puissant empire commercial se tient-il devant moi, s'étonne Vénus. Grégory Prasdin sort un pistolet de sa poche et tire sur les chaînes. En un instant, la jeune fille est libérée de S.E. chêne. Grégory sort Vénus de la baignoire et la confie à son garde du corps. Il demande à ceux qu'on l'emmène à l'hôpital. Lorsque Vénus sortit dans le couloir, elle vit plusieurs corps sur le sol. Six personnes étaient probablement mortes. Vénus comprend enfin ce qui lui est arrivé. La jeune fille n'était pas morte. Elle avait juste été transportée dix ans en arrière. C'était le jour où sa belle-mère l'avait vendue à ses ravisseurs. Il s'agissait d'une petite bande criminelle spécialisée dans les enlèvements. Avant de terminer le travail, les criminels ont drogué la jeune fille avec des aphrodisiaques et ont prévu de s'amuser. Ils ne s'attendaient pas à ceux que la famille Prasdin s'intéressent à leur bande et enquêtent sur elle. Finalement, le groupe criminel a été détruit. La dernière fois, Vénus s'est réveillée à l'hôpital. Elle n'avait pas rencontré Grégory Prasdin. Elle savait seulement que cet homme l'avait sauvé et avait payé ses frais médicaux. Dans cette vie, Vénus a vu ce qui se passait vraiment. Les bijoux sont cachés dans les peineux de leur camionnette. Je les ai entendus par hasard pendant qu'ils buvaient et discutaient, dit Vénus Grégoire. Mais ce n'était qu'un petit mensonge. En fait, la jeune fille se souvenait de cette information dans une vie antérieure. Elle avait fait l'objet d'un article dans les journaux. « Merci pour ces informations. Nous allons d'abord vous emmener à l'hôpital, puis nous nous occuperons des bijoux. Une fois cette affaire réglée, je vous remercierai. » « Ce n'est pas la peine. Je voulais juste vous remercier de m'avoir sauvé la vie. Si vous n'étiez pas venu ici, je serais probablement mort ce soir. » Soudain, Vénus réalisa qu'elle se sentait en sécurité entre les mains de cet homme. Lorsqu'elle quitte l'hôpital, Vénus est heureuse d'avoir reçu à nouveau le don de la vie. La jeune fille se promet que cette fois-ci, elle ne commettra pas les mêmes erreurs que dans sa vie précédente. À cause de son inaction, son père a été tué. Puis, elle a été tuée. Soudain, Vénus entendit un bruissement de feuilles. En tournant la tête, elle aperçoit Grégory Préden. L'homme tenait un chaton. « Tu m'as fait peur ! Qu'est-ce que tu fais ici ? » demanda la jeune fille avec irritation. Grégoire remarque que la fille qui se tient devant lui est différente de celle qui l'a sauvée dans la salle de bain. Elle était plus audacieuse et plus détendue aujourd'hui. « Tu peux peut-être tromper les autres avec facilité, mais certainement pas moi. » Grégoire laisse partir le chaton. Comment avez-vous su pour les bijoux ? J'ai visionné les images de vidéosurveillance de l'hôtel. Les criminels n'ont jamais mentionné où ils avaient caché les bijoux de ma famille. Et j'ai découvert que vous aviez été enlevés quelques heures auparavant. Je suis sûre que vous n'avez pas pu savoir où les bijoux étaient cachés. Vous êtes vraiment intelligente. Parfois, les gens doivent être capables de mentir quand ils en ont besoin. Je voulais juste te remercier de m'avoir sauvée. « Ne scie pas la chienne sur laquelle tu es assise si tu te retrouves à nouveau dans une situation similaire. » Vénus répondit à l'homme. « Je vois que tu t'enhardis un peu trop. » Grégoire s'exclama et frappa son poing avec irritation contre le tronc d'arbre. « Laissez-moi vous dire une chose. » Tu souriais comme un imbécile. Alors, j'ai décidé de te faire une farce. » Vénus s'approche et dit Grégoire. Il sortit alors un récipient contenant de la nourriture et le tendit à la jeune fille. « Tu as faim, n'est-ce pas ? J'ai entendu dire que tu n'avais pas encore dîner. » Dit Grégoire à la jeune fille choquée. « Cet homme est un peu bizarre. » « Tout à l'heure, il m'interrogeait. » « Et maintenant, il veut m'offrir des sandwiches ? » s'étonne la jeune fille. « Mais d'un autre côté, je suis même heureuse que cet homme ait décidé de s'occuper de moi. » « Après la mort de mon père, aucun homme ne s'est occupé de moi. » pensa Vénus en regardant les sandwiches. « Cette fille est un peu étrange. » « Au début, elle était agacée. » « Mais maintenant, elle a l'air paisible et extrêmement seule. » « Il est probable que des événements tristes se soient produits dans sa vie. » « Et à partir d'aujourd'hui, vous pouvez aussi m'appeler par mon prénom. » La jeune fille s'exclama joyeusement et tendit la main pour une poignée de mains. Grégoire, quant à lui, décide de ne pas serrer la main de la jeune fille, car elle est grosse. « Au fait, je suis venue ici non seulement pour te nourrir, mais aussi pour te donner tes affaires. » « Nous avons trouvé votre téléphone et votre carte d'identité dans votre chambre d'hôtel. » Grégory donne à la jeune fille son smartphone et son passeport. « J'ai mis mon numéro dans ton téléphone. S'il arrive quelque chose, tu pourras m'appeler à l'aide. » Alors qu'elle s'approche de sa maison, Venus entend une musique forte. La jeune fille se souvint qu'aujourd'hui, c'était l'anniversaire de son demi-frère Isaac. C'était son 18e anniversaire. Il était le fils préféré de sa belle-mère Gwen. Toutes les personnalités importantes de la ville avaient été invitées à l'événement. La première chose que Venus décida de faire fut de se faufiler dans sa chambre. Grimpant sur les rebords du mur, Venus se hissa jusqu'à la fenêtre de sa chambre. Elle était reconnaissante que la fenêtre soit légèrement entreouverte. La femme de chambre était probablement en train d'aérer la pièce. Venus a mis une robe de soirée et s'est légèrement maquillée. La jeune fille a prévu de révéler le vrai visage de sa belle-mère ce soir. « Bonsoir, maman Gwen ! » Venus s'exclame bruyamment en descendant les escaliers qui mènent au hall principal. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ? » « Je l'ai vendue à une bande de criminels cet après-midi. Nous avions convenu que CS Bandit la battrait à mort et cacherait son corps. Elle ne devrait pas être en compétition avec mon fils pour l'héritage. » Gwen se dit avec effroi qu'elle ne devrait pas être en compétition avec mon fils pour l'héritage. « Venus, c'est formidable que tu aies repris tes esprits et que tu aies décidé de te joindre à nous. Gwen m'a dit que tu avais perdu ton sang-froid cet après-midi et que tu t'étais enfui de la maison. J'avais l'intention de te parler ce soir de ton comportement. » Souriant, M. Thompson s'adresse à sa fille. « Oui, père. Ma chère sœur est finalement venue à ma fête. N'est-ce pas formidable ? » Isaac, lui aussi souriant, demande. « Ma sœur est si stupide. Mais ce n'est pas grave et j'aurai meilleure allure face à elle, » se dit Isaac. « Peu importe. Regarde-moi et réjouis-toi. Tu n'auras pas longtemps à vivre. Je suis de retour sous une nouvelle apparence. Cette simple Vénus a disparu. Je ne laisserai plus aucun mal s'abattre sur la famille Thompson. Je protégerai mon père, » décida Vénus. Grégory remarque Vénus dans la foule des invités. Il est heureux de revoir cette fille. « Ma mère Gwen, c'est aujourd'hui l'anniversaire de mon demi-frère Isaac. Je voulais vraiment assister à cet événement. Mais pour une raison ou une autre, tu m'as fait avaler un somnifère. Je suis si contente de m'être réveillée tôt et d'avoir pu assister à la fête. J'ai dû te donner des somnifères car tu m'as dit tout au long de la journée que tu ne te sentais pas bien. » Gwen joue la bonne belle-mère. M. Thompson se rend compte que sa femme tient des propos complètement différents de ceux qu'elle lui avait tenus auparavant. Gwen prétendait que sa fille était devenue folle et s'était enfuie de la maison. Or, il s'avère qu'elle ne faisait que dormir. « Laquelle de ces airs affirmations est vraies ? Et je pensais justement au fait que tu n'as invité que les membres de ta famille à la fête. Moi, par contre, j'ai été envoyée au lit pour ne pas gêner. Est-ce que je comprends bien la situation ? » demande Vénus à Gwen. « Les relations entre les membres de la famille dans cette maison sont étranges. La jeune fille semble dire qu'elle ne se sent pas membre de la famille. » murmurent les invités. « Vénus, je pense que tu as juste un fantasme violent. Comment peux-tu penser que j'ai fait exprès de te donner des somnifères ? Et ne plaisantons plus à ce sujet. Je propose que nous coupions le gâteau d'anniversaire. Je te le présente. » Gwen décide de changer de sujet de conversation. « Maman Gwen, je me souviens que tu m'as toujours dit que je devais être une femme de ménage. Je n'ai jamais pensé que tu sous-entendais que je devais remplir le rôle d'une servante. Ou est-ce que je me suis encore trompée ? » Vénus continue de poser des questions embarrassantes. « Qu'est-il arrivé à cette fille ? Où est passée sa docilité ? Il y a manifestement quelque chose qui ne va pas chez elle aujourd'hui. » se dit Gwen en frémissant à ses derniers mots. « Ça suffit ! » « Vénus, tu n'as pas besoin de couper le gâteau. Il y a bien d'autres façons de montrer ton amour pour ton petit frère. « Chantons ensemble une chanson en l'honneur de l'anniversaire d'Isaac », suggère le père de la fillette. Il déteste voir son épouse et sa fille se disputer. J'ai entendu dire que Gwen avait utilisé des méthodes inhabituelles pour épouser M. Thompson. Elle était autrefois le parangon d'une bonne belle-mère, mais les choses semblent extrêmement suspectes maintenant. » Bouchotte les invitait dans le dos de Gwen. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ? Tu as l'air très contrariée. » Isaac voyait bien que le comportement de sa demi-sœur dérangeait sa mère. Il se promet de se venger de la jeune fille. « Ma chère sœur, c'est aujourd'hui mon anniversaire. Quel cadeau as-tu préparé pour moi ? » « Maman a toujours été généreuse avec toi. Elle t'a donné de l'argent. Je pense donc que ton cadeau doit être exceptionnel. » Isaac s'exclame bruyamment. Venus savait que son frère prenait toujours le parti de sa mère. Mais c'était normal. Il serait étrange qu'il fasse autrement. Venus était désolée pour le garçon, car il n'avait aucune idée de la perfidie de sa mère. Venus vient d'apprendre que sa belle-mère a une liaison avec le fils illégitime de la famille Lynn. Il s'avère que le garçon n'a que quelques années de plus qu'Isaac. Je me demande comment son frère réagirait s'il la prenait. Si l'on parle d'argent, 200 dollars, c'est vraiment beaucoup. Et c'était, grosso modo, mon salaire pendant trois mois. Pendant tout ce temps, j'ai pratiquement fait office de bonne. Avec un sourire, Venus répondit à son frère. Grégory observe la scène depuis la ligne de touche. Il ne comprend pas pourquoi M. Thompson a laissé sa femme maltraiter sa fille. Grégory soupçonne que Gwen a quelque chose à voir avec la récente affaire de trafic d'êtres humains. « Venus, tu me fais encore une blague ? Tu ne voulais pas prendre l'argent toi-même. Tu as dit que tu avais peur que tes camarades de classe se plaignent que tu te vantes d'eux. » Une fois de plus, Gwen se justifie. « Non, elle est tellement douée pour esquiver les choses. J'étais extrêmement stupide parce que je croyais tout ce qu'elle disait. » pensa Venus avec tristesse. La belle-mère voulait économiser de l'argent sur les domestiques et a donc confié à Venus une partie des tâches ménagères. Elle explique son comportement en disant que M. Thompson n'aime pas le gaspillage et veut que sa fille comprenne à quel point il est difficile de gagner de l'argent. La belle-mère a également interdit à la jeune fille d'apparaître en public parce qu'elle déshonorait la famille Thompson. « Venue Gwen » n'a jamais expliqué à Gwen en quoi votre fille avait déshonoré la famille. Vénus décide que l'humiliation de sa belle-mère devant tout le monde est suffisante car elle pourrait avoir un effet négatif sur la réputation de son père. Elle dénoncera sa belle-mère, mais d'une autre manière. « Maman Gwen, je sais que tu es très attentionnée et il n'y a rien de mal à dépenser plus d'argent pour son propre fils que pour sa fille adoptive. Je n'avais pas d'argent pour acheter un cadeau à Isaac en ce moment, mais je lui montrerai mon amour d'une autre manière. » Venus s'est approché des musiciens et leur a demandé un violon. La jeune fille joue un morceau de musique pour son frère. Cette mélodie a été écrite par un musicien dont le talent n'a été reconnu qu'à sa mort. « La fille de M. Thompson est-elle connue pour son manque d'éducation parmi les dames de la capitale ? Quand a-t-elle appris à jouer du violon comme ça ? Et avez-vous remarqué que cette fille se comporte différemment aujourd'hui ? » Une fois de plus, les invités se mettent à chuchoter. « Cette petite peste a accaparé toute l'attention. Qu'est-ce qu'elle me fait chier ? » Gwen s'envoulait à elle-même. « J'ai envie d'étrangler cette chose de mes propres mains. Comment a-t-elle réussi à échapper au bandit ? » Oh ! Et Grégory Préden la regarde avec des yeux admiratifs. « Tout le monde sait que cet homme méprise son entourage, surtout les filles. Cette malheureuse aurait-elle réussi à se prendre d'affection pour lui ? Ce n'est pas possible. » « Allez, arrête de jouer du violon. Et je sais que tu n'as jamais pris cet instrument en main. Tu fais probablement semblant de jouer alors qu'en réalité, c'est un faux enregistrement que tu fais entendre. » Isaac cria avec irritation et attrapa sa sœur par les cheveux. « Si tu n'aimes pas le cadeau, tu peux le dire. Tu ne veux pas dire du mal de ta sœur. » Grégoire s'exclame et attrape le bras d'Isaac. « Regardez ce qui se passe. L'héritier d'un empire commercial a décidé de prendre la défense de la fille de M. Thompson. Le public est surpris. « Comment Grégory s'est-il retrouvé à cet événement ? Et il s'avère qu'il m'a encore sauvée ! » se dit Vénus. « C'est un très bel air. » Grégoire fait l'éloge de la jeune fille. Vénus sentit son visage se colorer. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas reçu de tels compliments et en présence de tant de monde. « Puisque mon frère ne veut pas recevoir de cadeaux de ma part et qu'il ne veut pas de moi à sa fête, je devrais partir. » Vénus s'exclama bruyamment et s'éloigna précipitamment. « Isaac veut dire quelque chose à sa sœur, mais M. Thompson l'en empêche. Il a demandé à son fils de respecter Vénus et de ne plus la toucher. « Je pense que j'ai ignoré trop de choses lorsque j'étais loin de chez moi. Je me suis trop concentrée sur l'entreprise et pas sur ma famille. Maintenant, il est temps de régler tout cela. » M. Thompson marmonne pensivement. Venu se précipite dans la rue et tente d'arrêter le taxi. À ce moment-là, les jeunes filles sont jalouses que l'héritier de l'empire commercial de Grégory ait pris la défense de Vénus. « Elles sont très curieuses de savoir comment ils se sont rencontrés et ce qu'ils ont en commun. Quelle fille stupide pour humilier ainsi mon fils devant les invités. Maintenant, notre famille va devoir nettoyer cette honte. Mais ce n'est pas grave. Le coursier m'a apporté une sérieuse dose de poison aujourd'hui. Et une fois qu'elle l'aura prise, nous serons enfin débarrassés d'elle. » On ne peut plus attendre. Il faut se débarrasser de cette fille au plus vite avant qu'elle ne se fasse des relations sérieuses. Gwen espérait qu'au moins cette fois, son rêve se réaliserait. Elle se débarrasserait de l'agaçante Vénus. Vénus arrive au bar et décide de fêter l'humiliation de sa belle-mère. Elle réussit tout de même à la remettre à sa place en présence de personnes respectables. La jeune fille doit trouver un plan pour empêcher la tentative de départ de son père. Dans une vie antérieure, la belle-mère a utilisé du poison pour empoisonner le père de Vénus. Ce poison était très imprévisible. Six symptômes étaient impossibles à détecter jusqu'à la fin. Seule une autopsie permet de savoir ce qui a empoisonné une personne. Vénus a décidé que la prochaine fois que sa belle-mère apporterait du thé à son père, elle l'apporterait discrètement au laboratoire pour en prélever des échantillons. Elle montrerait à son père ce que sa femme essayait de lui faire boire. La jeune fille doit également trouver un moyen d'éliminer les toxines du corps de son père, qui a été empoisonné pendant longtemps. Dans sa vie antérieure, lorsque la jeune fille s'est rendue chez les médecins, ceux-ci lui ont dit qu'une seule personne serait en mesure de le guérir. Le docteur Miracle était le spécialiste des fantômes, M. Shen Kruger. Cet homme était vraiment mystérieux et personne ne savait rien de lui. Dans sa vie antérieure, Vénus avait appris l'existence de ce médecin grâce à une capture d'écran sur Twitter. « Tu entends ça, ma belle ? J'ai appris que c'est toi qui a divulgué les informations sur notre marchandise. Je crains que vous ne deviez venir avec nous. » Un homme de grande taille apparut soudain à côté de Vénus. Tout son corps était couvert de tatouages multicolores. « Je ne sais pas du tout de quoi vous parler en ce moment. » Venu décida de gagner du temps. Elle devait réfléchir à un moyen de s'échapper le plus rapidement possible. « Arrêtez de jouer les naïfs ! Si tu penses gagner du temps, tu n'y arriveras pas ! On a encerclé tout le bar ! Tu ne pourras pas t'échapper ! » Se penchant sur la jeune fille, le criminel tatoué dit. Venu saisit un verre de bière sur le bar et l'abattit sur la tête de l'homme. Le téléphone devenu s'a sonné. Avant qu'elle ne puisse décrocher, l'agresseur l'a saisi par les cheveux et lui a pris le téléphone. « À partir du moment où vous avez divulgué des informations sur notre produit, vous nous êtes redevables ! » annonce l'homme tatoué à la jeune fille. « Pourquoi suis-je un tel perdant ? » « Je voulais faire une pause dans mes problèmes au bar, mais j'ai rencontré d'autres problèmes. Si je me débrouillais bien à la maison, je ne serais jamais venue ici ! » se dit Vénus avec tristesse. Grégory a déjà composé plusieurs fois le numéro de Venus, mais personne n'a décroché. La jeune fille était hors de portée. Le plus probable est que son téléphone soit tout simplement éteint. « Pourquoi ai-je l'impression que cette fille est en danger ? » « Heureusement, j'ai réussi à placer un mouchard sur son téléphone. Vu qu'elle savait où se trouvaient les bijoux, il était évident qu'elle était en danger. » Grégoire allume son ordinateur portable pour suivre la position de Vénus. Fermez toutes les routes menant à ce bar, bouclez la zone et essayez de trouver Vénus Thompson aussi vite que possible. Grégory ordonne à ses gardes. Une bande de criminels a emmené la jeune fille dans un entrepôt abandonné. Ils étaient sûrs que personne ne pourrait les trouver ici. « Il est inutile de me garder ici. La police s'est emparée depuis longtemps des bijoux de la famille Préden. » Venus voulait faire appel à la raison des criminels. « Tu crois qu'on se préoccupe des cailloux et des babioles dans cette vie ? » « Nous ne voulons pas avoir la famille Préden à nos trousses. Nous allons couper nos liens avec elle maintenant et respirer tranquillement. » L'homme tatoué expliqua à la jeune fille. « Et puisque tu savais où était caché le trésor de la famille Préden, tu dois savoir où le gros chef cache les perles scintillantes. Dites-le nous et nous ne vous torturerons pas longtemps. » « Hum, vous êtes si drôle. Vous pensez vraiment qu'un homme comme lui va me dire où il garde son trésor ? » « Qui est le plus stupide, vous ou lui ? » demanda la jeune fille en riant. Le chef de bande n'a pas aimé que la fille se moque de lui, alors il lui a donné plusieurs coups de pied. Il a dit à Venus que si elle ne lui disait pas où se trouvait le trésor, il la battrait à mort. Lorsque Venus est tombée par terre, elle a réussi à ramasser un petit morceau de verre sur le sol. Elle comptait l'utiliser pour couper les cordes. « Écoute, tu es si sexy ! » Le chef de bande s'accroupit à côté de la fille et commença à lui tripoter le corps. Venus commença à scier les cordes encore plus vigoureusement. Elle voulait se libérer le plus vite possible, de peur que quelque chose d'irréparable ne se produise. « Éloignez-vous de moi ! Comment oses-tu me toucher ? » Venus se leva d'un bond de son siège et envoya son genou dans le visage du chef de gang. Lorsqu'il tomba au sol avec un gémissement, Venus se précipita vers la sortie. La jeune fille remerciait Dieu de l'avoir forcé à pratiquer les arts martiaux dans sa vie antérieure. Bien sûr, les compétences qu'elle avait acquises ne lui permettraient pas de venir à bout de tous les bandits, mais elle pouvait tout de même gagner du temps. Sortant du coin, Venus se heurte soudain à un homme. Elle craint de tomber à nouveau entre les mains de criminels. La jeune fille pivote pour frapper, mais l'homme intercepte son bras. Grégoire se tient devant elle. « Vénus, détends-toi, tout va bien se passer maintenant. » Grégoire passe doucement son bras autour de la jeune fille et lui caresse la tête. Grégory voit que les vêtements de Vénus sont déchirés et que son corps est couvert d'équimoses et d'écorchures. Ce fait met l'homme très en colère. « Où sont ces gens maintenant ? » demande Grégoire avec colère. La jeune fille indiqua la direction des entrepôts abandonnés. Grégoire se tourna vers ses gardes et leur ordonna de trouver chacun d'entre eux et de s'occuper d'eux. Grégory fait monter Vénus dans la voiture et ordonne à son chauffeur de mettre la jeune fille à l'abri. « La famille Praxden est responsable du fait que vous soyez pris dans tous ces conflits. Si vous avez besoin d'argent, nous vous aiderons. « Tu as besoin d'aide pour autre chose ? » demande Grégoire à la jeune fille. Vénus a raconté à Grégory que lorsque les criminels l'ont attaqué, elle a laissé tomber son téléphone. Il contenait une photo de sa mère décédée. Il n'y avait plus de photos de sa mère dans la maison, la dernière était sur le téléphone. Grégory appelle le poste de police sans dire un mot et apprend que tous les objets trouvés dans le bar y étaient entreposés. Grégory a donné un autre téléphone à Vénus. Il lui a dit qu'elle pouvait l'utiliser jusqu'à ce qu'elle récupère son téléphone. Lorsque la jeune fille a ouvert les yeux, elle s'est aperçue que Grégoire la portait dans ses bras. Il se trouve alors à l'hôpital local. C'est l'héritier d'un empire commercial. Pourquoi porte-t-il cette fille dans ses bras ? Ils doivent sortir ensemble. Chuchote les patients dans les couloirs. Vénus n'est pas du tout à l'aise avec Grégory qui la porte dans ses bras. La jeune fille lui demande de la laisser partir car elle peut marcher seule. Écoutez, pendant que je me souviens et que vous êtes là, je veux vous dire quelque chose. 16 criminels m'ont demandé des perles scintillantes que le gros chef avait cachées quelque part. Raconté par Vénus Grégory. Après lui avoir communiqué cette information, Vénus espérait que Grégoire se lancerait à la poursuite des criminels. Si Grégoire s'occupait de ce gang, il ne pourrait plus l'attaquer. Elle ne peut pas mettre sa vie en danger. Vénus doit sauver son père à tout prix. Ne t'inquiète pas, je te protégerai. Je ne laisserai pas ces gens t'attaquer à nouveau. Grégoire remarque que la jeune fille est bouleversée par quelque chose, alors il s'empresse de la rassurer. Vénus se dit qu'elle se sent à l'aise avec Grégoire. Même si elle ne le connaissait pas, elle lui faisait entièrement confiance. Vénus avait déjà appris que si Grégoire disait quelque chose, il le faisait. Gérard recueille immédiatement toutes les informations possibles sur les perles scintillantes et leurs propriétaires. Les ravisseurs t'ont-ils dit ce qu'ils faisaient avec Vénus ? demanda Grégory au téléphone. Oui, nous avons tout compris. Les ravisseurs voulaient s'amuser avec la jeune fille et la tuer ensuite. Heureusement, Mme Thompson s'est avérée être une femme extrêmement intelligente et elle a réussi à s'échapper. Le directeur général du groupe Préden, Gérard Green, rend compte à son patron. Je pense que nous sommes arrivés sur les lieux assez rapidement. Si nous avions eu quelques minutes de retard, les ravisseurs auraient pas pu rattraper Mme Thompson et on ne sait pas ce qui se serait passé. « Emenez ces kidnappeurs au sous-sol et battez-les jusqu'à ceux qu'ils perdent connaissance. Dites-leur que la prochaine fois qu'ils s'approcheront à moins d'un mètre de Mme Thompson, nous les tuerons. » Contenant difficilement sa rage, Grégory dit et raccrocha le téléphone. Gérard est extrêmement surpris que son patron soit contrarié par une fille. C'était une première. « Notre patron est-il vraiment tombé amoureux de cette fille ? » C'est incroyable ! Un homme qui ressemble constamment à de la glace fond à la vue de cette jeune fille. Comme c'est intéressant ! Gérard était content que son patron soit enfin tombé amoureux. « Trouvez rapidement des informations sur Venus Thompson. Le patron est tombé amoureux pour la première fois. Il a perdu la tête. Nous devons prendre cette affaire plus au sérieux que lui. » dit Gérard assez subordonné. « Pourquoi êtes-vous encore là ? Vous devez avoir beaucoup de travail. Un homme comme toi doit être occupé tout le temps ! » s'exclame Vénus en revoyant Grégoire dans sa chambre. « Elle n'est pas contente de me voir ? » Grégoire ne comprend pas pourquoi la jeune fille réagit ainsi à son égard. Vénus savait que la famille Prédène avait beaucoup d'argent. Grégoire aurait pu envoyer quelqu'un pour la garder, mais pour une raison ou une autre, il était toujours là tout seul. Vénus n'avait aucune idée de la raison pour laquelle Grégoire agissait de la sorte. Soudain, le silence de la pièce est rompu par le grognement de l'estomac de la jeune fille. Confuse, Vénus avoue qu'elle n'a pas mangé depuis longtemps et qu'elle a très faim. Grégory promet à la jeune fille de lui apporter son petit déjeuner immédiatement et sort de la chambre en sautillant. Grégory ne savait pas ce que Vénus aimait manger au petit déjeuner, alors il a commandé un peu de tout. La vendeuse est extrêmement surprise. Tout d'abord, cette modeste boutique n'avait jamais reçu la visite d'homme respectable. Deuxièmement, c'était la première fois qu'elle commandait tout le menu en une seule fois. Lorsque Grégoire revint dans la chambre, la jeune fille vit qu'il était suspendu à un grand nombre de paquets différents. Grégory a mis la nourriture sur un plateau et l'a tendu à la jeune fille. Venu se sentait comme la première dame du pays. « Merci beaucoup pour votre sollicitude. Il y a beaucoup de nourriture ici. J'ai du mal à tout manger. » La jeune fille avoue. Le téléphone sur la table de nuit a vibré. Vénus a reçu un message de sa belle-mère. La femme rappelle à la jeune fille qu'un nouveau trimestre commence demain. La belle-mère voulait venir chercher Vénus pour qu'elles aillent faire des courses ensemble. Vénus avait complètement oublié qu'elle n'avait pas encore terminé ses études dans cette vie. Elle ne voulait pas rentrer chez elle ni aller à l'université. Elle devait trouver un emploi le plus rapidement possible. Mais d'un autre côté, si elle ne termine pas ses études et ne réussit pas l'examen, elle ne pourra jamais trouver un emploi bien rémunéré. Elle ne pourra pas subvenir entièrement à ses besoins et, le cas échéant, protéger son père. Que doit-elle faire maintenant ? « Grégoire, je peux te demander une faveur ? » La jeune fille souhaite qu'il l'aide à poursuivre ses études puis peut-être à trouver un emploi. « Je ne peux rien te donner en retour pour le moment. Mais je te promets que dès que j'en aurai l'occasion, je te rembourserai tout de suite. » dit Vénus à Grégoire. « Bon sang, qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette fille ? Pourquoi pense-t-elle toujours que j'attends quelque chose d'elle ? Mais d'un autre côté, j'aimerais qu'elle soit ma petite amie. Je l'aiderai et je l'inviterai à sortir. Elle ne pourra pas dire non, se dit Grégoire. « Et quelle est votre demande ? » demande Grégoire. « Nous avons des cours qui commencent demain et nous sommes tenus de faire un peu de pratique sociale. Mais je ne peux pas le faire pour plusieurs raisons. » Venu commence à raconter. Dans sa vie antérieure, sa belle-mère ne l'a laissé même pas quitter la maison et encore moins étudiée. « Il est peu probable que j'ai l'occasion de remplir mon formulaire avec les bonnes données. Et sans ce formulaire, je ne peux pas poursuivre mes études. » Vénus a appuyé sur sa pitié. « Et tu veux que je t'aide à remplir le formulaire et à le tamponner ? » précise Grégoire à la jeune fille. « Oui, vous avez raison. Je vais me dépêcher d'aller chercher le questionnaire à la maison. Ensuite, tu m'aideras à le remplir. » dit Vénus d'une voix joyeuse en se levant du lit. Grégoire prend la jeune fille par les épaules et la remet au lit. Il lui demande de ne pas faire de mouvements brusques car elle a encore besoin de repos. Grégoire lui promet d'envoyer quelqu'un chez elle pour trouver le questionnaire et le lui apporter. La jeune fille commence à deviner que Grégoire l'aime bien. Cependant, Vénus n'est pas pressée de tomber amoureuse. Elle sait par sa vie passée que l'amour est une erreur fatale. En outre, elle n'a pas le temps de s'occuper de qui que ce soit d'autre alors qu'elle devrait se concentrer sur la vie et la santé de son père. « Écoutez, pourquoi ne laisseriez-vous pas mon ami venir me rendre visite ? Cela fait longtemps que je ne l'ai pas vue et elle me manque beaucoup » demande Vénus à Grégoire. Grégoire n'a presque pas entendu ce que disait la jeune fille. Il scrute son visage. Même sans maquillage, elle est très belle. « Grégoire, tu me regardes si attentivement ? Tu as quelque chose à me dire ? » La jeune fille est mal à l'aise sous le regard intense de l'homme. Ignorant la question de la jeune fille, Grégory appelle Gérard et lui demande d'envoyer des hommes au domicile de la famille Thompson. Le questionnaire devait être retrouvé et amener à l'hôpital. Gérard annonce à son patron qu'il a maintenant le téléphone de Madame Thompson en main. Il promit d'en tirer toutes les informations possibles. Dans quelques heures, Grégory connaîtra tous les secrets et les mystères de Vénus. Grégoire espérait que s'il connaissait le passé de Vénus, il serait en mesure de mieux comprendre la jeune fille. Pour l'instant, Vénus reste un mystère pour lui. La jeune fille avait l'air extrêmement modeste, mais elle avait un caractère plutôt dur. « Vénus, votre téléphone a été récupéré au poste de police et sera apporté ici dans quelques heures. » Grégory dit à la jeune fille en raccrochant le téléphone. « Grégory, j'ai une question à te poser. Comment connaissez-vous mon demi-frère ? Pourquoi une personne aussi célèbre que toi viendrait-elle à une si petite fête d'anniversaire ? » demande Vénus. « Tu ne pensais pas que j'étais venue chez toi juste pour toi ? » Grégoire répond par une question. « Beaucoup de choses ont changé dans ma vie depuis que je t'ai rencontrée. Vous avez beaucoup aidé ma famille en récupérant les bijoux, alors je pense que je devrais me soucier de vous. » L'homme avoue, cet homme me fixe si intensément dans les yeux, comme s'il essayait de regarder dans mon âme. Il ne me fait probablement pas confiance, même s'il admet que je lui plais. « C'est probablement une sorte de jeu sournois » pensa Vénus en regardant Grégoire dans les yeux. « J'ai compris maintenant. Merci de t'être ouvert à moi, » dit Vénus en repoussant doucement Grégoire. « Il n'y a pas de quoi. J'ai aussi une faveur à vous demander. J'ai besoin d'une fille pour la soirée de charité des hommes d'affaires la semaine prochaine et je pense que tu peux m'aider. » « Vous voulez que je joue le rôle de votre petite amie ? » précise Vénus. La jeune fille savait que votre fête de charité serait juste un grand nombre de personnes. Parmi eux, il y aurait beaucoup de grands hommes d'affaires. Elle ne voulait pas être présente à un événement aussi important. « D'accord, je viens avec toi. » Puisque Vénus se sent redevable envers Grégoire, elle ne peut pas lui refuser. Elle doit jouer le rôle de la fille amoureuse. Maintenant, cette fille est prise au piège. Dans peu de temps, elle sera à moi. Tout le monde des affaires saura que Vénus Thompson est ma fille. Après cela, aucun homme n'osera sortir avec elle, se dit Grégory avec un sourire en coin. « Bon sang, cet homme me regarde avec méfiance. Je suis probablement tombée dans son piège sans m'en rendre compte. Eh bien, nous réglerons les problèmes au fur et à mesure qu'ils se présenteront. Ce n'est pas le plus gros problème pour l'instant. « D'accord, repose-toi un peu. Je dois y aller maintenant. Je reviendrai vers toi ce soir, » promet Grégoire à la jeune fille. Le téléphone dans les mains de Vénus a recommencé à sonner. Cette fois, c'est son père qui appelle. L'homme était furieux que sa fille sorte la nuit et manque le collège. Vénus se rendit compte que sa belle-mère était probablement en train de jouer à nouveau un mauvais tour. « Vénus, je sais que tu es adulte, mais tu es encore en train d'apprendre. Tu dois te concentrer sur tes études. Je veux que tu sois à la maison ce soir. Rentre vite et explique-moi ce qui se passe. » a crié mon père au téléphone. Vénus se rendit compte que sa belle-mère la menait encore en bateau. Gwen était une femme rusée et douée pour cacher ses véritables intentions. Elle prétendait toujours faire tout pour le bien de la famille, mais ce n'était pas le quai. Auparavant, Vénus croyait tout ce que disait sa belle-mère et elle a été trompée. Cette fois, si elle veut vaincre cette femme, elle doit avoir quelques longueurs d'avance. Elle ne peut pas laisser sa belle-mère les tromper à nouveau, elle et son père. « Papa, combien de temps encore vas-tu croire ton épouse ? Hier soir, cette femme a engagé des gens pour me battre. Maintenant, je suis chez mon amie et si tu n'as plus rien à me dire, je vais m'évanouir. » La jeune fille s'exclame avec colère dans le combiné. « Et au fait ? » « Juste pour que vous le sachiez, je n'ai jamais séché l'université. J'ai aussi dormi à la maison toutes les nuits. Tu peux facilement vérifier tout ça. » Venus offusque que son père prenne constamment le parti de son conjoint. « Venus, je sais que ta belle-mère t'a fait du mal hier soir. Elle m'a tout raconté. Je lui en ai déjà parlé. Je sais aussi que toi et ta belle-mère êtes en mauvais termes. Tu devrais arrêter de lui en vouloir et de nous mentir. » D'une voix plus calme, le père dit, « J'ai déjà appelé l'université et ils ont confirmé que tu as séché les cours il y a quelques jours. » dit la jeune fille choquée à son père. Venus se rend compte que sa belle-mère a réussi à corrompre les professeurs du collège. « Concentre-toi sur tes études. Je t'enverrai de l'argent. Maintenant, si tu as besoin d'argent ou de quoi que ce soit d'autre, appelle-moi. Tu n'as plus besoin de le faire savoir à ta belle-mère. » Le père a poursuivi en disant, « Merci, papa. » Le fait que Venus n'ait plus à répondre de ses moindres faits et gestes à sa belle-mère était une petite victoire. L'autorité de cette femme était brisée. Venue compris pourquoi Gwen voulait qu'elle rentre à la maison, il lui était difficile de contrôler la jeune fille à distance. Venus est maintenant certaine qu'elle ne doit pas rentrer chez elle. Elle décida d'agir à distance. Elle recueillerait les informations nécessaires, puis elle déshonorerait et neutraliserait enfin sa belle-mère. Venus a prévenu son père qu'une de ses amies viendrait bientôt chez eux pour récupérer ses affaires. « Je ne rentrerai chez moi que si Gwen me présente des excuses sincères. En attendant, je vivrai sur le campus. » dit Venus en raccrochant le téléphone. Tout d'abord, la jeune fille doit engager le meilleur détective de la ville. La bataille contre sa belle-mère nécessitera une force supplémentaire. Après avoir consulté plusieurs sites Internet, la jeune fille s'est rendue compte que les services du détective étaient très onéreux. Il fallait d'abord gagner cet argent. Avant que la jeune fille n'ait pu y réfléchir, l'argent de son père est arrivé sur sa carte. Il lui a viré 2000 dollars. C'était assez d'argent pour engager un détective pour quelques jours. Ce n'est probablement pas une bonne idée d'envoyer un détective à la recherche de la belle-mère. Elle est très rusée et prudente. Elle sentira rapidement une surveillance. Il vaut mieux envoyer un détective à la poursuite d'Isaac. Il ne se rendra probablement pas compte qu'il ait suivi. Venus décida d'élaborer un plan d'action. Je me demande si Gwen sait que son fils aime courtiser plusieurs filles à la fois. On pourrait peut-être créer un conflit entre eux. Une querelle entre ces S2-là me ferait du bien. Chef, j'ai apporté le téléphone. Si vous voulez, je l'apporterai moi-même à votre petite amie. Gérard a hâte de voir la femme de cœur de son patron. Elle est trop malade pour recevoir des gens. Vous feriez mieux de me donner son téléphone et de sortir d'ici. Une voix menaçante s'adresse aux subordonnés de Grégory. En plus, le médecin a dit qu'elle devait se rétablir en silence. Et vous parlez trop. Vous allez vite la fatiguer. C'est étrange. Ce modèle est assez ancien et le verre de protection du téléphone est complètement fissuré. Pourquoi Venus était-elle si pressée de le rendre ? Peut-être qu'il contient vraiment des informations secrètes que mon équipe n'a pas réussi à obtenir ? Vénus a rêvé d'événements de sa vie passée. Elle revit la mort de son père et sa propre mort dans un appartement en flamme. La jeune fille s'est levée d'un bond sur son lit, horrifiée. Heureusement, ce n'est qu'un rêve. Je suis actuellement à l'hôpital pour me remettre des coups que j'ai reçus. Il est hors de question que je laisse ce rêve devenir réalité. La jeune fille commence à se rassurer. Dans ma vie précédente, j'étais sans défense. Maintenant, je suis complètement différente. Ensuite, mon fiancé m'a piégée, m'a attirée dans un appartement et m'a tuée. Cette fois, je ne ferai confiance qu'à moi-même. Vénus, quelque chose ne va pas ? Tu as l'air très effrayée. Grégoire entre dans la pièce. Il tient un petit sac rose. Non, c'est bon. J'ai juste fait un mauvais rêve. La jeune fille lui avoue. Soudain, Grégoire saisit la main de Vénus et place sa paume contre son cœur. Sentez les battements de mon cœur. La mauvaise humeur disparaîtra rapidement et tu ne seras plus blessée. Je ne laisserai personne te faire du mal, dit Grégoire en regardant intensément dans les yeux de la jeune fille. En sentant les battements de cœur de Grégory, la jeune fille réalisa soudain qu'ils étaient plutôt apaisants. Elle aimait bien cet homme. D'une part, il était impeccable à chaque fois qu'il se rencontrait. ensuite, c'est comme s'il sentait que la jeune fille avait besoin d'aide et qu'il venait immédiatement. Vénus est heureuse d'avoir rencontré Grégoire dans cette vie. Involontairement, un sourire joyeux se dessine sur son visage. « Tu es belle quand tu souris naturellement ! » dit Grégoire en embrassant une mèche de cheveux de la jeune fille. Dit Grégoire en embrassant une mèche de cheveux de la jeune fille. « Écoute, qu'est-ce que tu as apporté avec toi ? » Venu louche sur le sac rose. « C'est ton téléphone, tu peux l'utiliser maintenant ! » Grégoire tend son smartphone à la jeune fille. « Au fait, j'ai mémorisé votre formulaire et je l'ai envoyé pour confirmation. Tu seras bientôt tamponné et signé. Je vous emmènerai demain à l'université. » Je veux dire « Est-ce que tu m'emmènes à l'université ? » Je veux dire qu'on pourrait nous voir ensemble. » La jeune fille s'exclame, stupéfaite. Venu ne voulait pas que des rumeurs désagréables circulent à l'université, sur le fait qu'elle avait trouvé un homme riche. « Qu'est-ce qui te gêne ? Qu'y a-t-il de si effrayant à ce que nous soyons vus ensemble ? » demande Grégoire avec irritation. « Si mes camarades de classe pensent que je sors avec Grégory Prasdin lui-même, ils me tueront à coup sûr. Ma vie à l'université ne sera pas de tout repos. » Vénus se dit avec nostalgie, mais s'efforce d'afficher un sourire enjoué. « C'est mieux pour nous tous. Si les gens savent que nous nous connaissons, je peux vous soutenir ouvertement. Et puis, j'ai un problème, je veux le résoudre avec ton aide. » explique Grégoire à la jeune fille. « Mes parents insistent pour que je me marie. Aide-moi à régler ce problème. En échange, j'exaucerai les trois voeux que tu voudras. » Grégoire se penche sur la jeune fille. « Vous venez d'une des familles les plus prestigieuses. Pourquoi vos parents insistent-ils pour vous fiancer si tôt ? Tu es encore très jeune, pourquoi te marier si tôt ? » s'étonne Vénus. Grégoire n'a pas le temps de lui répondre que son téléphone sonne dans sa poche. « Grégoire, je viens d'apprendre que tu es actuellement à l'hôpital avec une fille. Admets-le. Est-ce ta fiancée ? À quoi ressemble-t-elle ? Est-elle jolie ? Amène-la chez nous, je veux la voir. » hurle la mère de Grégoire au téléphone. « Tu viens de voir par toi-même à quel point ma mère s'inquiète du fait que je sois toujours célibataire. » dit Grégoire à Vénus et raccroche le téléphone. « Oui, il y a un problème très sérieux dans ta vie. D'accord, je vais t'aider. Promets-moi juste que tu n'iras pas à l'université avec moi demain. » dit Vénus en riant joyeusement. « Si mes camarades de classe pensent que nous sortons ensemble, ils seront extrêmement jaloux de moi. Les filles feront toutes sortes de bêtises et je veux me concentrer sur mes études. C'est le premier de mes trois voeux. » « D'accord, je le prends. Prenez ce cadeau de ma part. » Grégoire tendit un autre sac à la jeune fille. Il s'avère qu'il contient plusieurs robes. Au bas du paquet, Vénus a également trouvé des portes-clés jumelées. « Alors, Grégoire, es-tu prêt à devenir mon petit ami ? » demande Vénus. Grégoire accepte la proposition de la jeune fille et demande à prendre leur pacte plus au sérieux. « À partir de maintenant, tu es ma petite amie. Ne laisse personne gâcher cette union. Au fait, j'ai connecté ton téléphone au mien. Maintenant, ils affichent les mêmes informations. » dit Grégoire à la jeune fille. « Puis-je demander maintenant de réaliser les deux souhaits qu'il me reste ? » demanda Vénus, embarrassée. Elle voulait vraiment que son père soit en sécurité. Premièrement, ma belle-mère a empoisonné mon père en mettant du poison dans son thé, mais mon père ne le croira jamais. Je veux donc lui apporter des preuves. Le poison est assez étrange. Il est difficile à reconnaître. Si je ne prouve pas rapidement à mon père qu'il est empoisonné, il mourra. D'accord, je prends celui-là. Qu'en est-il du deuxième souhait ? » Grégoire fut étonnamment rapide à accepter. « Mon père a été empoisonné il y a quelque temps et je veux que vous m'aidiez à trouver des informations sur un guérisseur. Il est le seul à pouvoir aider mon père. Seulement, ce médecin est très difficile à trouver. Il mène une vie secrète. » « D'accord, je te comprends. » Une fois de plus, Grégoire est d'accord. « Vous avez tout accepté si rapidement. Pour être honnête, je suis un peu surpris. » La jeune fille s'exclame. « C'est très facile pour moi d'exaucer vos souhaits. Le guérisseur dont vous parlez est le frère aîné de mon manager Gérard. Je suis amie avec ce médecin secret depuis mon enfance. Il acceptera d'exaucer toutes mes demandes. » répondit Grégoire à la jeune fille. « Maintenant que nous avons fait le point sur vos désirs, je ne vous demande qu'une seule faveur. essaie de jouer le rôle de ma petite amie de façon convaincante. S'il vous plaît, prenez soin de ma mère. Elle ne doit pas être insultée. » Puisque Grégoire a accepté de réaliser les deux principaux souhaits de Vénus, celle-ci est prête à accepter toutes ses conditions. La jeune fille promet qu'elle mettra à profit ses talents d'actrice. Elle ne le décevra pas. « Maintenant, répétons à l'avance l'interaction entre les deux. Juste au tia où ma mère découvriraient nos ruses, » suggère Grégoire à la jeune fille. Soudain, Grégory se penche sur la jeune fille et l'embrasse sur les lèvres. « Vénus, pourquoi continues-tu à t'éloigner de moi ? Si tu veux jouer le rôle de ma petite amie, tu ne devrais pas faire ça. » Fait une remarque à Vénus par Grégoire. « Mais ne t'inquiète pas trop, je suis sûre que toi et moi, on va s'arranger. » Grégory dit et tapote la tête de la jeune fille. Grégoire ne veut pas forcer la jeune fille à faire quoi que ce soit sans qu'elle le veuille. Il ne voulait pas laisser de mauvais souvenirs de lui. Et il voulait que la fille l'aime bien, qu'elle remarque ses qualités et sa gentillesse. « C'est ça, va te coucher. Je t'emmènerai demain à l'université. Après tout, je suis ton petit ami maintenant, alors je ne pourrai pas te laisser partir seule. » Grégoire dit et caresse la tête de la jeune fille. « Comment cela a-t-il pu se produire ? Pourquoi m'a-t-il laissé tomber comme une enfant ? » s'indigne Vénus en s'endormant. « Écoutez, Grégoire, pourquoi ne partez-vous pas ? » demande Vénus au bout de dix minutes. « Et tu veux que je parte ? Tu sais que je ne veux pas te laisser seule. Je vais rester avec toi encore un peu. » Grégoire lui répond. Lorsque Vénus ouvre les yeux le matin, elle voit Grégoire assis à côté de son lit. L'homme dormait. Il avait probablement passé la nuit dans sa chambre. Il continue à me garder après tout. « C'est si gentil, se dit Vénus. » « Voilà. Ce sont les formulaires que vous avez remplis. Et ne vous inquiétez pas, je n'irai pas à l'université avec vous. Je vais juste vous déposer. » Grégoire tend une petite enveloppe à la jeune fille. « Voici mon formulaire de demande d'admission dans votre établissement. Il est tamponné par l'entreprise comme il se doit. » Venu remet au président de la commission les formulaires remplis. Le directeur et son assistant ont été extrêmement surpris de voir le saut de la famille Prasdine sur l'enveloppe. « Qui est cette fille ? Comment doivent-ils s'adresser à elle maintenant ? Ne va-t-elle pas leur causer des ennuis ? J'ai entendu dire que cette fille n'avait pas de stage pendant ses et ses vacances. Comment est-ce possible ? Mais je n'ai aucun doute sur le fait qu'il s'agit du véritable cachet de l'entreprise de M. Prasdine. Il est peu probable que cette fille ait pu le falsifier. » Chuchote à l'oreille du directeur son assistant. « Hier encore, la belle-mère de Venus a contacté le directeur adjoint et lui a demandé de tout mettre en œuvre pour que la jeune fille ne soit pas admise au collège pour la suite de 16 études. « Venus Thompson, pouvez-vous m'expliquer comment il se fait que, sans avoir fait de stage, vous ayez réussi à remplir un formulaire de candidature ? » demande le directeur à la jeune fille. « Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Vous ne voyez pas que le timbre est vrai ? Si je voulais falsifier un timbre de n'importe quelle autre entreprise, pourquoi ferais-je cela à la plus grande entreprise de notre pays ? » demande Venus au directeur. « Au fait, je suis très curieux de savoir comment vous avez su que je n'avais pas de stage. Que savez-vous de moi ? Pourquoi vous êtes-vous intéressé à ma personnalité en particulier ? D'où tenez-vous ces informations sur moi ? » Venu continua à demander. Le directeur ne voulait pas être impliqué avec cette fille et la société de M. Prasdine. Il doit signer le formulaire de la jeune fille. L'homme se promet de ne plus quitter des yeux cette élève. Elle aura ses faveurs. Considérez-vous comme inscrit à l'université pour poursuivre vos études, mais à partir d'aujourd'hui, de nouvelles règles s'appliquent. Chaque nouvel étudiant doit courir trois tours du stade. Vous pouvez aller faire du jogging maintenant ! » crie le directeur avec colère. Venus n'a aucune idée de la raison pour laquelle le directeur se comporte ainsi avec elle. Elle était extrêmement troublée par son attitude. Pourquoi était-il si en colère contre elle alors qu'elle n'avait rien fait de mal ? « Oh, regardez qui fait des tours de piste ici ! Qu'est-ce que tu as fait de si terrible pour que le principal te fasse faire des tours de piste ? C'est humiliant d'être dans le même collège que vous ! » Lors de son troisième tour de piste, Venus rencontre trois de ses ennemis. Dans sa vie précédente, ces trois filles avaient constamment insulté et malmené Venus. La plus dangereuse d'entre elles était Greta. Dans sa vie antérieure, elle aimait bien Chaudy, le fiancé de Venus. Et le pire, c'est que Chaudy n'a jamais aidé Venus. « Éloignez-vous de moi ! Je n'ai pas le temps de me battre avec vous ! » répondirent les filles et s'enfuirent. Venues connaissaient ses trois amies depuis le lycée, elles avaient étudié ensemble. Déjà à l'époque, les filles avaient l'habitude de se défouler sur Venus. Les trois amis rattrapent Venus et l'emmènent dans un endroit désert. « Je ne comprends pas pourquoi vous vous en prenez à moi. Si vous voulez Chaudy, vous pouvez le prendre. » « Il ne met d'aucune utilité, » dit Venus aux trois amis. Dans une vie antérieure, Chaudy avait courtisé Venus pendant plusieurs années et ils avaient fini par se marier. Ce mariage était extrêmement lucratif pour l'homme. Après les fiançailles, Chaudy a commencé à tromper la jeune fille. Il a même couché avec sa belle-mère. Lors de leurs rencontres amoureuses, Venus et Chaudy se tenaient seulement la main. Ils ne se sont jamais embrassés ni touchés. Le petit ami a toujours gardé ses distances avec Venus. Venus était extrêmement naïve dans sa vie antérieure et aimait beaucoup Chaudy. Elle pensait que leur relation était parfaite. La jeune fille avait très peur que Chaudy finisse par la quitter pour quelqu'un d'autre. Seule une idiote peut tomber amoureuse d'une ordure comme Chaudy. « J'ai hâte d'avoir l'occasion de lui donner une leçon, » se dit Venus. « Comment pouvez-vous parler de Chaudy de façon négative ? Pour ta gouverne, tu n'es absolument pas digne de lui, » s'exclame Isabella. Une bagarre a éclaté. Greta a poussé Venus contre le mur. La jeune fille est tombée et s'est cognée la tête. « Tu es devenue si faible qu'un simple coup t'a mis hors d'état de nuire. Je suppose que tu ne sortiras pas d'ici vivante ce soir. » Greta eut un sourire malicieux. « Et que faites-vous ici ? » Une silhouette masculine s'approche des filles depuis les profondeurs du parc. « Comment te sens-tu ? Tu vas bien ? » Grégoire s'accroupit à côté de la jeune fille. Il porte un masque et des lunettes de soleil. « Grégory est venu à mon secours et a essayé de cacher son identité sous un masque et des lunettes de soleil. C'est gentil de sa part, » pensa Venus avec admiration. « Ceux fils t'ont-elles frappées ? » demande Venus Grégory. Les copines ont commencé à trouver des excuses. Elles ont dit que Venus était tombée toute seule. « Vous êtes sûres de ne pas l'avoir touchée ? » D'une voix rageuse, Grégoire interroge les filles. « Laissez-les tranquilles, laissez-les échouer. Ils ne méritent pas ton attention ! » lui dit Vénus. Soudain, Grégoire prend la jeune fille dans ses bras. Vénus proteste. Elle ne voulait pas que ce soit le sujet des ragots de l'université demain. « Mais tu as dû te cogner en tombant. Il vaudrait mieux que je te porte dans mes bras jusqu'au bureau du directeur. » dit Grégoire en ignorant l'indignation de la jeune fille. « Pourquoi cet enfoiré trouve-t-il toujours de si beaux garçons ? Au fait, j'ai déjà vu cet homme quelque part. Je connais sa silhouette. » dit Gabriela avec irritation. « Je suis le garde du corps de cette fille. Elle est blessée et a besoin de soins médicaux. » dit Grégoire en entrant dans le bureau du directeur. « Je n'aurais jamais pensé que cette fille puisse avoir un garde du corps. Mais avec la famille Prédaine, on peut s'attendre à tout. Je connais le passé de cette famille. Je devrais donc être plus prudent. » se dit le directeur en regardant le garde du corps. Le directeur a également remarqué de petites égratignures sur le corps de la jeune fille. Il est probable qu'elle se soit déjà battue avec quelqu'un ou qu'elle ait été attaquée. « Je ne vous crois pas. Vous me mentez ! C'est toi qui as attaqué cette fille ! » « Posez-la vite par terre et reculez de quelques pas ! » s'écrit soudain le directeur de l'école. « Vénus, si cet homme vous retient en otage, clignez trois fois des yeux. Je viendrai immédiatement à votre secours. » chuchote le directeur de l'école d'un air conspirateur. « Grégory, a-t-il été pris pour un méchant ? » s'étonne Vénus. « C'est en fait mon garde du corps. Lui et moi avons une relation assez particulière. Cette personne ne me fera jamais de mal. J'en suis absolument certaine. » « Es-tu sûr que cet homme ne te force pas à dire 16 mots ? Tant que vous êtes près de moi, vous pouvez dire la vérité. Vous êtes en sécurité dans ce bureau. » Le directeur continue de faire des courbettes. « Comment oses-tu dire ça de moi ? Si tu ne fais pas confiance à cette fille, alors regarde-moi. Vous savez qui je suis, n'est-ce pas ? » D'un geste brusque, Grégoire arrache ses lunettes et son masque. « Monsieur Prasdin, que faites-vous ? » Le directeur s'étonne. « Pour autant que je sache, cette fille a osé être offensée dans votre collège pratiquement dès le premier jour. N'êtes-vous pas censé garder un œil sur vos étudiants ? » demande Grégoire d'une voix irritée. « Grégory, tu n'as toujours pas répondu à ma question, n'est-ce pas ? Pourquoi es-tu venu à l'université ? Qu'est-ce que tu fais ici ? » demande Vénus lorsqu'il se retrouve seul. Grégoire se porte volontaire pour soigner lui-même les blessures de la jeune fille. « Et je ne suis pas allée travailler aujourd'hui. Je suis restée ici toute la journée. Je t'ai regardée courir dans le stade, mais j'ai pensé que je ne devais pas m'en mêler. Mais quand j'ai vu tes conflits avec tes copines, j'ai su qu'il était temps de partir. » dit Grégory à la jeune fille. Grégoire reprend Vénus dans ses bras et la porte vers la porte. Lorsque Grégoire ouvre la porte, il aperçoit le directeur sur le pas de la porte. L'homme avait probablement écouté leur conversation. « Monsieur Prasdine, je suis venu vous dire que nous travaillons sur le problème que vous nous avez exposé. Si vous le souhaitez, nous vous enverrons une voiture pour ramener Vénus chez elle. » dit le directeur d'un air affable. « Pas la peine, je peux m'en occuper moi-même. » répond Grégory au directeur de l'école. Ignorant l'indignation de la jeune fille, Grégory la porte dans ses bras dans le couloir de l'université. Il voulait que tout le monde sache que Vénus était sa petite amie. La jeune fille s'accroche à Grégoire. Elle ne veut même pas regarder en direction de ses camarades de classe. Venu était extrêmement inquiète à l'idée que demain, toute l'université serait sur les dents. Sa relation avec Grégoire Prédène serait le sujet d'actualité numéro un. « Je veux que vous passiez quelques jours à la maison. Toutes tes blessures doivent guérir. Ne t'inquiète pas pour l'université. Nous résoudrons tous tes problèmes plus tard. Pour l'instant, je t'emmène chez moi. Tu y resteras quelques jours. » dit Grégoire à la jeune fille. « Quoi ? Je ne peux pas rester chez toi ! Tu ferais mieux de m'emmener chez mes amis ! » s'exclame Vénus. Vénus a remarqué que ses paroles mettaient Grégory très en colère. Il n'aimait pas qu'elle refuse de rester dans sa maison. « Monsieur Prasden, vous êtes de retour ? Nous sommes heureux de vous revoir chez vous ! » C'est avec joie que Grégory est accueilli par son serviteur. Et vous avez vu, il n'est pas revenu seul. Il portait une fille dans ses bras. Serait-ce sa fiancée ? Je n'aurais jamais cru qu'un gentleman puisse un jour vouloir se marier. Les serviteurs chuchotent de surprise. « J'ai remarqué que votre servante avait l'air très surprise ! » dit Vénus. « C'est normal, tu es la première fille que je reçois chez moi ! » lui répond Grégoire. « Ne pense pas que je te force à vivre avec moi. Le fait est que je n'ai pas encore complètement réglé le problème du groupe qui t'a kidnappé. Pour te protéger, j'ai dû t'amener ici. Ne quitte pas la maison sans ma permission. » « Mets-toi à l'aise, ce sera bientôt ta chambre. Je dois y aller et je te verrai ce soir ! » dit Grégoire en frottant la tête de la jeune fille. Grégory était sûr que Vénus resterait longtemps dans cette maison. Pendant l'absence de Grégoire, Vénus décide de prendre le temps d'étudier. Elle a besoin de rattraper son retard. Dans sa vie précédente, sa belle-mère l'avait empêchée de recevoir une éducation décente. « Bonjour, je m'appelle Sénat. Le maître m'a demandé de m'occuper de vous. » Une jolie fille aux cheveux blonds entra dans la pièce. « Merci, mais je ne pense pas avoir besoin de supervision. Je me débrouille très bien toute seule pour l'instant. et si j'ai besoin de votre aide, je ne manquerai pas de vous appeler. » Venus ne voulait personne dans sa chambre. « La première nuit dans la maison de quelqu'un d'autre est toujours difficile. Je devrais probablement sortir et prendre l'air. » se dit Vénus en regardant par la fenêtre. Lorsque Vénus est descendu au rez-de-chaussée, elle a vu Sénat dans le hall d'entrée. « Tu ne dois pas quitter cette maison. Le maître m'a ordonné de veiller à ceux que vous ne quittiez pas votre chambre en son absence. S'il t'arrive quelque chose, il a promis de licencier tout le monde. » s'exclame Sénat. Grégoire entre dans le hall. Les serviteurs s'inclinent devant lui. L'homme a l'air extrêmement fatigué. « Tu es encore réveillé ? » demanda Grégoire à Vénus en la remarquant dans l'escalier. « Si tu as peur de t'endormir, ne t'inquiète pas. Je suis déjà à la maison. Il ne t'arrivera rien. » « Je n'ai pas eu le temps de parler à ton père aujourd'hui, mais je te promets de le faire demain. Si vous avez des preuves en main, assurez-vous de les fournir à mon père aujourd'hui. Nous ne pouvons pas attendre. Si vous ne le faites pas, je ne pourrai pas dormir. » La jeune fille s'exclama avec colère. « Tu n'as aucune raison de t'inquiéter. J'ai demandé à mon homme de surveiller ta belle-mère. Elle ne pourra pas faire de mal à son père aujourd'hui. Et en plus, je veux rassembler plus de preuves. » J'ai passé toute la journée d'aujourd'hui à régler un problème concernant les collégiens qui travaillaient pour votre belle-mère. Ils ont été licenciés. À partir de demain, le collège aura un nouveau principal et son adjoint. Étonnamment, Venus a pu passer une bonne nuit de sommeil dans son nouvel appartement. Les résultats de l'analyse du thé sont revenus. Le contact a été établi avec le guérisseur que vous cherchiez. « Quand comptez-vous commencer à soigner votre père ? » Grégory demande, étant à la jeune fille le résultat de l'analyse. Le résultat a été le même que dans sa vie précédente. La belle-mère a empoisonné le père avec un poison peu connu. Cette substance s'est progressivement accumulée dans le corps et a entraîné la mort. Il ne reste plus qu'à prouver que c'est la belle-mère qui a mis le poison dans le thé. Pour l'instant, je ne bouge pas. Si je dis à mon père qu'il doit se faire soigner, ma belle-mère pensera que je creuse pour elle. J'ai l'intention d'attendre encore un peu. Vénus répond à Grégoire. « Eh bien, écoutez, c'est votre affaire. Mais sachez qu'en suivant votre belle-mère, nous avons découvert qu'elle avait un autre poison. Nous l'avons fait analyser et celui-ci était plus efficace. » Dit Grégoire à la jeune fille en lui caressant la tête. « Vous avez raison. Il faut rassembler plus de preuves. Je dirai à mon père toute la vérité sur sa femme, mais cela prendra du temps. Merci beaucoup d'avoir exaucé mes voeux. » Venu essuya ses larmes. Elle avait peur d'échouer et de voir son père mourir cette fois-ci aussi. Vénus décide d'appeler son père. Elle ne pouvait rien lui dire, mais elle voulait entendre sa voix. Venera demande à son père de prendre soin de sa santé et de prendre les médicaments prescrits par le médecin. Vénus aimait beaucoup son père. Elle avait pitié de lui, car il était tombé entre les mains d'une femme vraiment perfide. Venu fit de son mieux pour se lier d'amitié avec Gwen, mais cela ne fonctionna pas. La mère de Venu s'est décédée alors que la jeune fille était encore très jeune. Pour l'instant, elle n'a que son père. Elle ne voulait vraiment pas le perdre lui aussi. Le jour de la vente aux enchères de charité arrive enfin. Vénus s'y rend en tant que fiancée de Grégory Prasdine. « N'oubliez pas qu'à cet événement, vous n'avez rien à faire de spécial. Il vous suffit de sourire. Ne t'inquiète de rien, car je serai toujours à tes côtés. » En regardant le visage effrayé de la jeune fille, Grégoire décide de lui remonter le moral. Gwen a remarqué sa belle-fille de loin. Elle n'était pas contente de voir que la fille avait l'air très chère. « Mes plans s'effondrent à nouveau et je ne peux pas la laisser rester près de M. Prasdine, » se dit Gwen avec irritation. « Chère Marie, je sais ce qui est arrivé à notre fille. Je suis très inquiète pour elle. Je ne voudrais pas qu'elle devienne la maîtresse de M. Prasdine. Qui, si ce n'est nous, pensera à son avenir ? » Une fois de plus, Gwen a joué le rôle de la belle-mère bienveillante. « Vénus n'est pas comme ça. Elle ne veut pas être la maîtresse de quelqu'un, mais je pense que je devrais lui parler de M. Préden, » répondit son consort. Vénus se reposait dans le jardin d'hiver quand elle entendit soudain la voix de sa belle-mère à côté d'elle. « Oh, n'est-ce pas ma fille ? Chérie, pourquoi es-tu ici ? N'es-tu pas censée être à l'université ? Je suis très contrariée par ton comportement. Pourquoi ne pas épargner les sentiments de ta mère ? » demande la belle-mère de la jeune fille. « Tu devais vouloir dire les sentiments de ta belle-mère, car je n'ai qu'une seule mère et, heureusement, ce n'est pas toi. » Vénus lui répondit. « Avez-vous déjà parlé au personnel du collège ? » « Sais-tu ce qui est arrivé à ton équipe ? » « Ce n'est pas comme si vous n'aviez jamais rien fait de bien pour remplacer ma mère. » « Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu vas faire ensuite ? » « Répandre la rumeur que je suis la maîtresse de Grégoire ? » « Je te conseille de ne pas faire ça, sinon tu vas finir misérablement. » Vénus met en garde sa belle-mère. « Pourquoi me dis-tu des choses aussi désagréables ? » « Oui, je n'ai pas été parfaite, mais j'ai quand même fait des efforts. » Gwen fait semblant de pleurer. « Jouer les misérables signifie qu'il y a des gens autour. C'est juste un autre coup de pub, » dit Vénus. « Chérie, j'espère que tu as entendu ce que notre fille dit de moi, » dit Gwen. « Vénus, nous sommes très inquiets pour toi. Monsieur Prasdine a beaucoup d'argent. N'importe quelle fille pourrait sortir avec lui. Tu t'es déjà demandé pourquoi il s'intéressait à toi ? Peut-être qu'il joue avec toi ? » demande le père de Vénus. « Et je suggère en fait que nous trouvions un mari à notre fille. J'ai même quelques candidats en tête pour ce rôle ! » s'exclame Gwen. « Je pense que je peux choisir mon propre mari. Je n'ai pas besoin de conseils. D'ailleurs, ne serait-ce pas un avantage pour notre famille si je sortais avec quelqu'un d'aussi important ? » demande Vénus à sa belle-mère. « Gwen, pourquoi es-tu si pressée de me marier ? N'as-tu pas d'autres intentions derrière ces mots ? » « Sunshine, de quoi parles-tu ? Je m'inquiète pour toi et je veux que tu sois heureuse. Tu es très jeune et j'ai peur que tu fasses une erreur. » Gwen fait semblant que les paroles de la jeune fille la blessent profondément. Son père, quant à lui, demande à Vénus de s'excuser auprès de sa belle-mère. « Je n'ai rien fait. Pourquoi devrais-je m'excuser ? » dit Vénus en se détournant de ses proches. « Tu n'aimes pas cette fête ? Pourquoi es-tu si contrarié ? » La voix de Grégoire retentit. « Il ne s'est rien passé, c'est juste une querelle de famille. Je m'excuse de vous avoir dérangé, Prasdinsan. » dit le père de Vénus en s'inclinant avec sa femme. « Je voulais depuis longtemps vous remercier d'avoir pu élever une fille aussi merveilleuse. Venu n'est pas seulement une personne formidable, c'est aussi une dame qui a de bonnes manières. Je veux vous dire que nous avons commencé à sortir ensemble. » Grégory annonce aux parents de Vénus. « Je l'ai emmené avec moi à cette fête pour que tout le monde soit au courant de notre relation. Mon erreur est de ne pas vous avoir demandé la permission de le faire. Je m'en excuse. » « Monsieur Préden, il n'y a pas lieu de s'excuser. Nous voyons bien que notre Vénus est heureuse avec vous. » Gwen sourit gentiment. « C'est bien. Alors vous me laisserez m'occuper de votre fille ? » demanda Gwen Grégory. Venu remarqua qu'il était plutôt en colère. Grégory avait probablement entendu toute leur conversation. « Bien sûr que nous l'autorisons ! » dit Gwen et se retire précipitamment avec son mari. Vénus est contrariée par le fait que, comme auparavant, son père se range du côté de son époux. « Mets ma veste où tu vas prendre froid et ne t'énerve pas pour rien. Ne pense pas à ce qui s'est passé. Ton père aurait découvert la vérité tôt ou tard. » Grégoire passe sa veste sur les épaules de Vénus. « Merci de m'aider même si notre relation n'est pas réelle. Parle-moi du caractère de ta mère. Je veux aussi jouer le rôle d'une bonne épouse. » C'est avec un sourire enjoué que Vénus interrogea Grégoire. « Vous connaîtrez le caractère de ma mère lorsque vous la rencontrerez. Je suis sûre que vous vous entendrez bien avec elle. Sois toi-même. C'est dommage que tu ne veuilles pas me parler de ta mère. Et si elle ne m'aime pas ? Et si ta mère me jette 5 millions de dollars et me dit de foutre le camp de chez elle ? Dans ce cas, je peux prendre l'argent et partir ? » demande Vénus. Grégoire saisit les mains de la jeune fille et la tire vers lui. « 5 millions de dollars te suffirait-il pour t'éloigner de moi ? » demande Grégoire en assayant la jeune fille sur ses genoux. « Si tu restes avec moi, je te donnerai beaucoup plus et il ne s'agit pas seulement de biens matériels. » Grégoire touche délicatement le visage de la jeune fille. « Écoutez, parlons sérieusement. Ta mère aime-t-elle ton type de fille ? » Vénus s'est levée d'un bond des genoux de Grégoire. « Si je te disais que ma mère aime les filles sexy qui comblent tous les désirs des hommes, tu jouerais le rôle ? » chuchote Grégoire à l'oreille de la jeune fille. « Si je dois jouer le rôle de la fille sexy, je ne pense pas que je vous décevrai. » dit Vénus d'une voix assurée. Comme il fait un peu froid dans le conservatoire, Grégoire et Vénus décident de retourner dans la salle. Vénus a décidé de boire un autre verre de vin. Grégoire s'en va discuter un moment avec ses compagnons. « Madame, vous vous sentez seule ? » Vénus est abordée par un homme blond à lunettes. La jeune fille lui répond qu'elle a un petit ami. « Je ne peux pas croire qu'une belle dame comme vous puisse être laissée seule par votre jeune homme. Alors pourquoi n'est-il pas à vos côtés en ce moment ? » demande l'homme aux lunettes. « Pourquoi ne pas dîner ensemble ? Je connais un bon restaurant pas très loin d'ici ! » propose l'homme aux lunettes. « Je suis désolée, mais je dois y aller ! » Venus dit et se retourne pour partir. La jeune fille est intimidée par cet homme arrogant. « Je sais que tu accepteras cette offre. Ce soir, nous pourrons obtenir ceux dont nous avons besoin et ne plus nous contacter. Ou bien je ne te plaisais pas ? » L'homme aux lunettes saisit la main de Venus et l'attira contre lui. Vénus tente de se dégager, mais rien n'y fait. L'homme se pencha sur la jeune fille avec l'intention de l'embrasser. « Qu'est-ce que tu crois faire ? » s'exclame Vénus. Vénus s'exclame et éclabousse le visage de l'homme de son vin. « Merde ! Savez-vous au moins qui je suis ? Comment pouvez-vous me verser du vin ? » s'indigne l'homme. « Venus, que vient-il de se passer ? » demande Grégoire qui s'approche de la jeune fille. Vénus lui dit que l'homme insistant a essayé de l'embrasser. « Je te donne une chance. Sais-tu combien de filles rêvent d'être avec moi ? » « Tu as encore cette chance. Tu n'as pas besoin de jouer les difficiles. » L'homme aux lunettes ne s'est pas arrêté. « Apparemment, vous voulez interrompre notre coopération. Présentez vite vos excuses à ma compagne. » ordonne l'homme aux lunettes Grégory. Soudain, son père se précipite sur l'homme aux lunettes et frappe son fils au visage de toutes ses forces. « Sortez d'ici ! Quand allez-vous apprendre à garder votre sang-froid ? » crie un vieil homme. « Monsieur Prasdine, je vous présente mes excuses pour le comportement de mon fils. Ne vous inquiétez pas pour notre coopération. » Le vieil homme s'incline devant Grégory. « Puisque vous avez élevé un fils comme ça, j'en conclue que vous n'êtes pas non plus ceux que vous semblez être. Et je pense que nous devrions finalement mettre fin à notre coopération. » La voix de Grégoire est catégorique. « Je pense que nous ferions mieux de partir d'ici. La fête est finie pour nous. » Grégoire prit la main de Vénus et l'entraîna derrière lui. Vénus et Grégoire roulent en silence dans la voiture. Elle sent de tout son corps que l'homme assis à côté d'elle est en colère. « Grégoire, ne t'énerve pas. Je vous promets que la prochaine fois, dans une telle situation, je me comporterai différemment. C'est la première fois que je rencontre une telle attitude. C'est pourquoi j'ai réagi si violemment. Vénus se sent coupable de la situation. « De quelle prochaine fois parlez-vous ? Veux-tu que cela se produise plus d'une fois ? » Grégoire s'exclame avec irritation, se penchant sur la jeune fille. Ses yeux sont presque brûlants de colère. « Je suis désolée. » La jeune fille murmura craintivement. « Je t'ai fait peur ? Je ne suis pas fâchée contre toi. Tu n'as pas à t'excuser. » dit Grégoire d'une voix calme. En regardant le visage effrayé de Vénus, il se rendit compte qu'il avait un peu exagéré. Il n'aurait pas dû se comporter ainsi avec elle. Madame Prasdain regarde le journal télévisé. La grande nouvelle du jour était que son fils était venu à la fête avec sa petite amie. « Et qui est cette fille dont Grégoire est tombé amoureux ? » demande Madame Prasdain à son majordome. « Et la plus grande question est de savoir pourquoi je ne l'ai pas encore rencontrée. J'ai essayé d'examiner cette fille dans les filss d'actualité, mais les images sont trop petites, je ne vois rien du tout. » Madame Prasdain s'indigne. La femme compose le numéro de téléphone de son fils et décide de lui faire part de son ressentiment. Elle ordonne à Grégory d'amener la fille à sa rencontre demain. Elle l'avertit que s'il ne le fait pas, elle l'exclura du testament. Grégoire se dirige vers la chambre de Vénus et frappe à la porte. « Quelque chose ne va pas ? Pourquoi es-tu venue me voir si tôt ? » Une Vénus endormie sortit de la chambre. « Je veux vous prévenir que ma mère veut nous voir demain. » dit Grégoire en détournant le regard, gênée. La jeune fille se tenait devant lui en chemise de nuit et c'est ceux qui le fit rougir. Vénus baisse les yeux vers le sol. Deux sentiments contradictoires s'affrontent en elle. D'une part, elle voulait voir la mère de Grégoire. D'autre part, elle avait très peur de cette rencontre. « Et si cette femme ne l'aimait pas ? » vous êtes inquiet à l'idée de rencontrer ma mère, ne le soyez pas. « C'est une femme très sociable. Vous vous entendrez sûrement bien avec elle. Je vais préparer tes vêtements pour ce soir. » Grégoire caresse doucement la tête de Vénus. « Madame Vénus, notre maître a préparé ses vêtements pour vous. » Une Sénat joyeuse entra dans la chambre de Vénus. Elle tenait dans ses mains une grande boîte. Dans la boîte, il y avait une belle robe blanche et des chaussures assorties. Vénus enfile sa robe et descend prendre son petit déjeuner. « Allez, mangez vite et allons-y. Ma mère n'aime pas attendre, » dit Grégoire à la jeune fille. Vénus se dit qu'il est de mauvaise humeur aujourd'hui. Il y avait de l'irritation dans ses paroles. « Au fait, cette robe te va très bien. » Compliment de Grégoire. « Mon enfant, pourquoi as-tu mis tant de temps à venir me voir ? Pourquoi faire attendre ta mère ? » C'est une maîtresse prasse d'une irritée qui est venue à la rencontre de Grégoire et de Vénus. « Oh, et vous devez être la petite amie de mon fils ? » En l'espace de quelques secondes, l'humeur de la femme a changé. « Maman, je t'ai dit de ne pas faire trop de nourriture. Je t'ai dit qu'on ne venait pas les mains vides, mais qu'on apportait des friandises. » Grégoire réprimande la femme. « Quel genre d'absurdité racontes-tu ? » « Bien sûr, j'ai cuisiné beaucoup de choses pour que ma belle-fille soit convaincue que je suis une bonne hôtesse. » Madame Prasdine est indignée. « C'est formidable que mon fils ait enfin trouvé une petite amie. Je ne pensais pas que cela arriverait un jour. » Madame Prasdine s'exclame en prenant les mains de Vénus dans les siennes. Quelques heures plus tard, Vénus et Madame Prasdine sont devenus de vrais amies. Il s'est avéré qu'elles avaient beaucoup de choses en commun. Grégoire se réjouit de voir que son plan a fonctionné. Sa mère aimait bien sa petite amie. Elle insisterait donc encore plus sur le mariage. Vénus ne pourrait guère lui refuser. « Je veux te faire un petit cadeau ! » s'exclame Madame Prasdine en ouvrant un coffret de bijoux devant Vénus. Madame Prasdine s'exclame et ouvre une boîte de bijoux devant Vénus. « C'est le cadeau que m'a fait la grand-mère de Grégory lorsque j'ai épousé son père. » Ce collier est fait de jade d'élite. À l'intérieur, en petites lettres d'imprimerie, il est écrit « Prasdine » expliqua la femme à Vénus. Le collier et cinq autres objets de base en or et en jade sont hérités des ancêtres de la famille Prasdine. Une fille qui épouse un homme de la famille Prédène peut recevoir l'un d'entre eux en cadeau. « Prenez ce collier et gardez-le en sécurité. » La femme tendit le bijou à Vénus. « Et s'il vous plaît, dites-moi quand vous allez jouer le mariage. J'aimerais vraiment vous avoir comme belle-fille. D'une part, j'aurai quelqu'un avec qui je pourrai faire du shopping tous les jours. Deuxièmement, je ne suis plus une jeune femme et je veux vraiment des petits-enfants. Je veux aussi organiser un banquet chic en l'honneur du mariage de mon fils. Si vous envisagez un mariage, ma maison peut servir de cadre idéal. Je choisirai des meubles spéciaux et je changerai tout l'intérieur pour le mariage. Nous ferons également appel à des photographes et à des vidéastes. « Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi cette femme organise-t-elle déjà le mariage de son fils? Comment suis-je censée sortir victorieuse de cette situation? » se dit Vénus avec horreur. La jeune fille se tourne vers Grégoire, cherchant auprès de lui protection et soutien. L'homme boit tranquillement son thé. Il avait une expression calme et paisible sur le visage. « Tu ne m'avais pas prévenu que ta mère était si têtue. Je ne peux pas accepter de cadeaux coûteux de sa part. » La jeune fille chuchote avec indignation lorsqu'ils sont seuls avec Grégoire. « Premièrement, tu vas devoir prendre ces cadeaux après tout et deuxièmement, tu ferais mieux de faire demi-tour. » Toujours en chuchotant, Grégoire lui répond. Lorsque Vénus se retourne, elle aperçoit derrière elle une maîtresse prasse d'un ravi. « Comme vous êtes beaux tous les deux! Vous êtes le couple parfait! » s'exclame la femme. « Mais je ne veux pas me marier avec toi. C'est pourquoi je ne veux pas recevoir de cadeaux de ta mère. » Vénus chuchote à nouveau. « Ne vous inquiétez pas, je ne manquerai pas d'en parler à ma mère un peu plus tard. » promet Grégoire à la jeune fille. « Vénus, viens ici. J'ai un petit accord à vous proposer. Prends ce stylo et signe ce document. » Madame Préden tend à la jeune fille un stylo et une feuille de papier. « Apposez votre signature ici et après le mariage, vous obtiendrez une part de la société Prasdine. » « Que fait cette femme? Quelle autre part de la société? » Vénus grimace. « Peut-être que ce n'est pas si important pour l'instant. » « Je ne suis que la petite amie de Grégoire, pas son épouse. Si nous cessons de communiquer avec lui, vous risquez de subir de lourdes pertes financières. » Vénus tente de raisonner la femme. « Ne vous inquiétez pas, j'ai confiance en mon fils. C'est un homme fiable, il ne vous quittera jamais, c'est l'homme d'une seule femme. » dit Madame Prasdine d'une voix assurée. « Tu ferais mieux de signer ce document ou elle ne te lâchera pas. » chuchote Grégoire à l'oreille de Vénus. « Joue ton rôle jusqu'au bout et ne te prends pas la tête. » « Et surtout, ne parle pas à ta mère de notre secret. » Vénus cède aux supplications de la famille Préden et signe le document d'une main tremblante. « Eh bien, tu ne peux pas me fuir maintenant. Tu es pris dans mon filet comme un stupide poisson. » se dit Grégoire en souriant malicieusement. « Et puisque nous sommes maintenant une grande famille amicale, je propose que nous allions faire du shopping. Je t'aiderai à choisir de jolies choses. » Madame Prasdine ne veut pas laisser partir Vénus. « Je crois que j'ai eu assez de cadeaux pour aujourd'hui. Je me sens très mal à l'aise en ce moment. » Venu tenta d'objecter à la femme. « Ma mère aime beaucoup faire du shopping, alors je ne pense pas que tu devrais refuser. Tu pourras discuter avec elle, apprendre à mieux te connaître. » dit Grégoire à la jeune fille. « Et pourquoi ai-je accepté de faire semblant d'être sa petite amie ? Si j'avais su que ça se passerait comme ça, j'aurais refusé, c'est sûr. » se dit Vénus en pleurant presque. « Écoutez, dites-moi comment vous avez rencontré mon fils. » « Cela m'intéresse beaucoup. » demanda Vénus à sa future belle-mère. « J'aimerais souligner que vous êtes la première fille que mon fils amène chez moi et je pense que c'est pour une raison. Mon fils t'aime vraiment. » Madame Prasdine avoue à la jeune fille. « Cette femme dit-elle vraiment la vérité maintenant ? Je n'ai jamais pensé que Grégoire n'avait pas de fiancée officielle et je ne crois guère qu'il m'aime. Après tout, il ne m'a jamais avoué son amour, » se dit Vénus. Soudain, la jeune fille ressentit un frisson dans tout son corps. Elle se souvint de sa rencontre avec Grégory, de la raison de sa présence ici et de la menace de mort qui pesait sur son père. « Vénus, je voudrais vous demander de continuer à voir mon fils. Ne le laissez pas partir. Vous êtes vraiment un très beau couple et vous aurez des enfants tout simplement merveilleux. » Madame Prasdine insiste. Après avoir parcouru les magasins pendant quelques heures, Madame Prasdine et Vénus ont acheté un très grand nombre de choses différentes. La jeune fille n'avait jamais vu autant de magasins au même endroit. En regardant la joyeuse Lady Préden, Vénus réalisa soudain qu'il était peu probable qu'elle échappe à cette famille. Elle resterait à jamais dans la vie de C.S. Jean. Sans s'en rendre compte, Vénus était tombée dans un piège bien conçu. Elle était prise dans un filet tendu par Grégoire.